Musique Salut c'est JF, bienvenue à Sauvage comme une image. Une émission dédiée aux amoureux de la photo. Cette semaine, on va jaser de tout ce qui. Vous avez bien entendu tout ce qui. On va parler de tout ce qui nécessite une meilleure explication. Lors des dernières semaines, j'ai reçu des courriels de gens qui me demandaient d'éclaircir certains sujets abordés précédemment. Pour le bénéfice de tous, de tous les spectateurs plutôt, de l'émission, j'ai donc décidé de revenir sur quelques points. Et je dois vous avouer qu'à même moi, à certains moments, j'étais un peu confus, j'étais plus sûr de mes explications. Fait que, bon, on va recommencer ça, mais dans le désordre. Un des conseils que je vous ai donné, c'est d'aller à la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Bien, premièrement, pour l'ambiance. L'ambiance est propice à la réflexion, vous en conviendrez. En deuxième lieu, bien le choix. Le choix des livres, le choix des magazines. Je me dis qu'autant qu'il y a de choix, autant qu'il y a d'inspiration possible. Fait qu'on va commencer. Je vais commencer par la lumière, parce que c'est l'essence de la photographie. Avant même de porter l'œil au viseur, il faut apprécier la lumière qui éclaire une scène. Son intensité, sa couleur, son contraste, de façon à pouvoir s'adapter à elle ou et la modifier. Lors de l'émission sur la lumière, je vous ai mentionné certains grands maîtres de la Renaissance italienne, à titre de référence. Les premiers noms qui me viennent à l'esprit sont Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël et, évidemment, Botticelli. Il faut absolument découvrir ses artistes d'exception, excusez-moi, ses maîtres de la lumière. Léonard de Vinci est sans conteste l'artiste le plus complet de la Renaissance. Aucun artiste ne personifie mieux l'idée qu'on se fait de la peinture antique, de la science, de la perspective et de la lumière. Ainsi que de l'étude minutieuse de la forme, de l'art, du modelé et de la largeur du dessin, de la profondeur et de l'expression. D'après moi, il ne lui manquait que le génie créateur de Michel-Ange ou de Raphaël pour être le plus grand peintre de tous les temps modernes. Trouvez une toile de l'un de ses maîtres qui vous inspire. Ensuite, après l'avoir observé un certain temps, faites l'exercice suivant. Faites-en la description. Sujet, personnage, couleur, composition, détail, ambiance, intention, tout quoi. Personnellement, de cette période de la Renaissance italienne, la technique que j'utilise le plus est le clair-obscur. Selon le dictionnaire Larousse, on appelle clair-obscur la technique consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre en créant des contrastes propres à suggérer le relief et la profondeur. De cette façon, les figures ou les objets représentés sur une surface plane donnent l'illusion du relief en jouant afin d'y parvenir par le savoir-faire de technique de l'artiste de passage subtil de la lumière à l'ombre pour modeler les formes. On pourrait aussi dire que le clair-obscur, c'est l'opposition des lumières et des ombres. En voici quelques exemples. Je vous entends à la maison. Ouais, mais c'est bon pour les portraits et tout ça. Mais moi, je fais du paysage. Alors, pour vous, photographes de paysage, je vais vous entretenir du mouvement luminisme. Le luminisme est un mouvement artistique américain dérivé de l'Obson River School apparu en 1848 et ayant pris fin vers les années 1880. Le luminisme est un style de peinture américain caractérisé par des effets de lumière dans les paysages en utilisant une perspective aérienne et en cachant les coups de pinceau visibles. Les paysages luministes soulignent la tranquillité. Ils représentent souvent une eau canne et réfléchissent à un ciel doux et bruit. Je suis envoûté par l'un des meilleurs maîtres du paysage américain, soit Albert B. R. Stade, du mouvement Luminisme. Le travail de B. R. Stade inclut souvent des clairs obscurs forts et brillants, une atmosphère dense et de grands paysages dramatiques. Son sens de la composition, où la lumière et l'ombre se dissipent des ciels sans limites, excelle à traduire l'esprit d'absolu. Ce sentiment exceptionnel d'être en présence de l'état primitif du monde, où s'organise simplement la rencontre de l'homme ou de l'animal avec les éléments. Albert est ma plus grande source d'inspiration dans le type d'images de paysages que je crée. Me laisser inspirer par des peintures comme le travail de M. B. R. Stade, est ce qui m'a donné une direction pour établir mon propre style d'une certaine façon et un chemin à suivre. Selon moi, être photographe, c'est ressentir ce besoin d'observer les plus fins détails, de s'émerveiller devant la lumière, de capter l'essence d'une personnalité ou d'un moment. Selon le poète et philosophe GW Van Goethe, trois questions doivent toujours être posées à propos d'une œuvre d'art. Et par conséquent, à propos d'une photographie. Que cherchait à montrer l'artiste? Y a-t-il parvenu? Est-ce que cela en valait la peine? On change de section dans les bibliothèques, direction magazine. Avant d'arriver à la section magazine ou revue, je voudrais vous apporter une petite précision. Salvador Dali disait, Je voudrais mentionner que pour moi, s'inspirer, ça signifie récupérer des idées ou des concepts propres aux réflexions d'un autre ou d'une œuvre d'art, que ce soit un livre, une peinture, une photographie déjà existant, mais évidemment sans tomber dans le plagiat. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce qu'on peut tirer parti du travail des autres artistes pour progresser? Ça, je trouve que c'est une excellente question. Je serais porté à vous dire qu'aucun photographe ne travaille dans le vide. Il ne faut pas perdre de vue que les photographes, comme tous les artistes, se tiennent sur les épaules de ceux qui ont une liaison précédée. Si vous vous efforcez de trouver votre propre style, un des exercices que vous pouvez pratiquer est de trouver de l'inspiration dans le travail de ceux qui vous inspirent. Puisque, imitez ce travail pour définir, façonner et développer votre propre style, votre propre voie photographique. En collectant, en imitant, finalement, en remodelant et en combinant le travail de ceux qui vous entourent, votre voie unique peut être trouvée et la qualité de votre travail peut monter en flèche. Bien entendu, il ne s'agit pas de passer votre vie à copier les autres. Mais si vous voulez progresser rapidement, plutôt que de faire n'importe quoi, donnez-vous un plan de travail, un chemin de progression. Pour répondre à la question, je crois sincèrement qu'on peut tirer profit des travaux des autres tout en s'améliorant en tant qu'artiste. En étudiant leur travail, en comprenant comment ils ont abordé des difficultés, vous allez pouvoir à votre retour surmonter ces difficultés et gagner un temps précieux. Plutôt que d'essayer seul dans votre coin et de réinventer la roue. En comprenant comment un autre photographe a mis un sujet en valeur, en comprenant quel type de focale il a utilisé, comment a-t-il joué sur le jeu des perspectives, quel choix a-t-il fait pour la profondeur de champ. Vous allez petit à petit intégrer son savoir-faire. Après avoir bien maîtrisé ses techniques, vous pouvez voler de vos propres ailes et imposer votre style. En analysant d'autres images, vous pouvez apprendre à construire vous-même une image qui, en même temps, rend mage à son travail, mais qui est aussi une création originale. Autrement dit, je regarde, j'analyse, je recompose, je crée du nouveau, du flambe en oeuvre, comme on dit. Le présent, c'est bien. Il faut être de son temps, je comprends. C'est important. Mais d'ignorer le passé, de faire fi du génie de nos ancêtres, serait pour moi d'une tristesse infinie. On arrive donc à la section « Revue » de notre bibliothèque. Nous vivons une époque intéressante. Nous sommes constamment bombardés d'images de photographes différents, différents styles, différents genres, différents niveaux de compétences. Peu importe votre niveau de compétence en photographie, il est souvent utile de faire une pause et de se lancer dans le processus créatif de nouvelles idées en regardant le travail des autres. Cela doit être utilisé comme un outil pour construire des idées originales. On part à l'aventure dans les allées. Arrêtez-vous devant les portes-revues et regardez toutes les couvertures de magazine. En bonnie, les couvertures de magazine, ça donne un bon cours de composition. On va ramasser cinq revues de photos au hasard. On s'assoit. Il est temps d'éplucher toutes ces revues et de choisir une photographie qu'on aime. Lorsque vous avez trouvé une image que vous aimez, vous devez l'analyser et découvrir ce qui vous attire. Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que c'est la pose? La composition? L'emplacement? Peut-être le post-traitement. Découvrez pourquoi vous aimez cette photographie et une fois que vous l'avez découvert, vous pouvez penser à une façon de l'intégrer dans votre propre travail avec votre touche personnelle, évidemment. Un conseil. Pendant que vous êtes là, lâchez la photo et lisez, tant qu'elle est à bibliothèque. Dans ces magazines, il y a des interviews de photographes qui sont un régal d'enseignement et de conseils photo. Vous êtes sur place. Prenez le temps de les lire. Dernier arrêt, la salle d'ordinateur. Parcourez le web. Explorez des banques d'images. Tapez un mot-clé, un sujet dans Google Images et découvrez plein d'idées sur le thème que vous avez choisi. Il y a des idées à prendre partout, sur les sites web, les pages Facebook, les comptes Instagram, les comptes 500px, comme sur les sites de partage de photos. Le problème est d'arriver à regrouper les seules infos qui vous intéressent dans cette masse d'informations. En conclusion, je vais citer David Duchemin, un photographe canadien. En effet, inspirer, c'est respirer. C'est faire entrer quelque chose. Et l'expiration, c'est quand vous vous exprimez artistiquement, que ce soit en photo ou non. L'idée, c'est que pour expirer quelque chose, il faut d'abord avoir inspiré auparavant. Cette semaine, à Derrière les clichés, je reçois Marie-Josée Prince. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour Jean-François. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te décrire ce que tu fais? Oui, alors je suis photographe professionnelle et depuis 2011, je suis à temps plein. Donc j'ai passé d'une autre vie à une vie de photographe à temps plein. Et j'ai un studio à Laval et je fais donc des portraits, des portraits d'affaires, commerciales, corporatifs, photos de produits aussi, famille, maternité, boudoir. Je donne aussi des formations à la ville Laval, au loisir et en studio évidemment. Oh, c'est une semaine bien remplie. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Parce que tu disais que tu faisais autre chose et que tu faisais de la photographie plus à temps partiel. Oui. Et tu es devenue une photographe à temps plein. Quand j'étais toute jeune, mon père était fasciné par la photo. Il revenait de voyage et il faisait des albums. J'ai eu le goût de l'image déjà à la base avec mon père. Et puis ensuite, je m'y suis remise tranquillement. Et puis quand j'ai décidé de passer à temps plein, c'est parce que j'étais obsédée par la photo. Alors, j'étais vraiment obsédée. Je pensais au photoshoot que j'avais fait, au photoshoot que j'allais faire. Et ça prenait toute la place et j'ai décidé de laisser donc toute la place à la photographie. Tu t'es formée de quelle façon? Alors, je suis allée prendre des cours initialement chez Marsan. Et ensuite, j'ai continué de faire plusieurs cours différents, donc différentes écoles et différents trucs. Et puis en 2011, j'ai aussi eu l'idée d'aller voir un photographe américain, Joe Edelman. J'adorais ses photos de femmes et de visages. Donc, je suis allée là-bas pour me former avec lui deux jours en privé. Ça fait qu'on se colle au meilleur. On essaie, oui. Donc, dans ce temps-là, est-ce que c'est une formation qui est personnalisée? C'est une personne, six personnes, cinq personnes? Dans mon cas, je l'ai appelée et je l'ai approchée pour avoir vraiment une formation personnalisée. Donc, j'étais toute seule avec lui. Et il avait réservé cette semaine-là une modèle sur deux jours. On s'est vraiment éclatés. J'ai appris plein de choses, vraiment. Puis dans ce temps-là, juste pour le bénéfice de nos spectateurs, il y a des gens qui pensent que quand on voit ces professionnels-là, ils nous en donnent, mais ils ne donnent pas tout. Qu'ils se réservent, qu'ils donnent des trucs. Tu sais, leur faire mes trucs, ils ne te les refileront pas. Autrement dit, je vais te donner la base. Puis après ça, est-ce que tu as senti que c'était comme ça ou tu as senti que c'était un galette entier? Non, non, non. J'ai senti une grande générosité, un grand désir d'aider les gens, les photographes à continuer d'avancer et à créer. Vraiment une grande ouverture. Un artiste. Un artiste et une vraiment générosité de donner son savoir. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Parce que je vais en parler un petit peu plus tard, je pense que c'est dans la prochaine émission, justement, quand on prend des cours en privé, on doit s'attendre à quoi de la personne et jusqu'où cette personne-là devrait nous donner son savoir. Si je te parlais maintenant de matériel, c'est quoi ton matériel fétiche? Ah, pour le portrait, 70-200. Ok. Définitivement, c'est mon objectif que j'ai depuis le tout, tout début. Et je le sens. C'est le mien, c'est celui que je dois utiliser. J'aime beaucoup zoomer dans l'image. Si tu as vu mon portfolio, des gros plans, des gros plans de visage. Donc, la 200, oui. Justement, ça tombe bien que tu me parles de ton portfolio parce que tu nous as choisi des photos. Oui. Et j'aimerais ça que tu commences à nous les commenter, s'il te plaît. Oui, certainement. J'ai choisi de montrer cette photo-là parce qu'en studio, c'est important quand même de créer des ambiances. Une chaleur, une dimension, une profondeur. Et c'est ce que je trouve que cette photo représente. Donc, les effets que vous voyez là, ça a été fait à la prise de vue. Ce n'est pas fait en post-production, dans Photoshop. C'est vraiment à la prise de vue où on fait ça. Donc, ce que tu me dis, c'est que tout ce que je vois comme bouquin, c'est naturel. Oui, tout à fait. Alors, comment on fait ça? Je vais partager mon truc. Oui, ça, c'était ma prochaine question, bien sûr. Je vais partager mon truc avec vous. En fait, c'est très simple. C'est qu'il faut s'assurer d'avoir des accessoires qu'on va utiliser, soit en avant-plan, en arrière-plan. Dans ce cas-ci, c'est en avant-plan. Et ce que j'ai choisi comme accessoire, en fait, c'est des pierres semi-précieuses, pardon, simulées, évidemment, c'est-à-dire que ce n'est pas des vraies. Des pierres transparentes. Ici, elles étaient de couleurs neutres. Donc, des fois, ça m'arrive de prendre des couleurs différentes. Et puis, la technique consiste, en fait, à tout simplement mettre les pierres très près de l'objectif. On prend notre caméra et on fait le focus, évidemment, sur notre sujet. Donc, avec la faible profondeur de champ, on a évidemment donc les accessoires en avant qui vont être plus flous. Donc, c'est l'effet désiré. Chose qui manque, importante à dire, c'est qu'on doit évidemment mettre de la lumière sur cet objet-là. Évidemment, parce que moi, tu pensais vraiment que c'était fait qu'avec la lumière un peu, comme on voit les photos dans le temps des fêtes. Oui, oui, exactement. C'est vraiment pas de la lumière, c'est hors foyer. Et c'est des pastilles de pierres. Et puis, en les éclairant, on a cet effet de luminosité. Wow! Et puis, on prend ça dans les boutiques d'artisanat, 3 $, super pas cher. Puis, vous voyez l'effet. Et c'est ça. C'est ça, quand on est étonnés. Oui. Un artiste. Oui, de créer un effet, de créer une profondeur, une dimension à l'image. C'est super simple comme ça. Évidemment, on regarde, la lumière est parfaite sur le modèle aussi. Je regarde ses cheveux, la façon que la lumière tombe, qu'elle éblouit. C'est très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre photo, s'il vous plaît? Celle-là me parle beaucoup. Parce que c'est un éclairage que je n'ai pas vu souvent. Pas que je suis un spécialiste de la photo de studio. Mais, je veux dire, c'est magique. C'est vraiment, je regarde, puis on ne peut pas regarder ailleurs que dans ses yeux. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la technique de cette photo-là? Parce que ça, c'est ta petite personnage, je dois l'admettre. Ah, c'est génial. En fait, quand on pense studio, on pense souvent flash. OK. Mais il ne faut pas négliger l'aspect de toute la lumière continue. Et la lumière continue, c'est tellement intéressant à explorer. Donc, il s'agit ici d'un anneau de lumière continue. Donc, si on pense, les gens qui connaissent des fois les ring flashs, on pense aussi en macro, justement, aux petits ring flashs qu'on va utiliser. Bien, c'est le même concept ici, sauf que l'anneau est plus grand. C'est un anneau fluorescent calibré sur 5500 Kelvin. Donc, super lumière de jour, blanche idéale. Et l'anneau fait environ un pied et demi. Donc, c'est un tube fluorescent, tout simplement. Et puis, ce que l'on fait, c'est qu'on va finalement mettre le sujet pas très loin, parce que c'est quand même des lumières qui ne sont pas très puissantes, 65 watts habituellement. Donc, il faut monter un petit peu notre ISO. OK. Et puis, mon idée ici, c'est que ce que j'aime de ces lumières-là, c'est que l'éclairage est très homogène sur le visage, parce que vraiment, le modèle n'étant pas très loin, la lumière vient de partout alentour de son visage. Elle vient remplir toutes les zones. Donc, ça fait très diffus, ça fait très homogène. Et pour ajouter à ça, j'ai fait une extrême faible profondeur de champ pour avoir vraiment les yeux, seulement les yeux au focus. Oui, parce que si on regarde un peu, on voit aussi les oreilles sont un peu floues, c'est voulu. Tout à fait, c'était voulu, exactement. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que le catch light, l'éclair dans les yeux, on voit vraiment ici la forme de la lumière que j'ai utilisée. On voit l'anneau, effectivement. Cette photo-là me fait penser à une question. On parle beaucoup de photos esthétiques, on parle beaucoup de photos de mode, de photos de magazine. Je pense que c'est facilement le genre de photos qu'on peut voir. On va jusqu'où dans la post-production? Je regarde, il n'y a pas un bouton, il n'y a pas rien. Il y a une question de lumière, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une question de post-production aussi? Oui. Moi, je retouche toutes mes photos. Ah, un autre comme moi. Bien qu'au départ, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'étais anti-Photoshop, je ne voulais rien savoir de la retouche. Je voulais tout faire à la prise de vue et ne rien retoucher après. J'ai vite appris, en fait, surtout quand on devient au niveau commercial, vraiment investi avec nos clients, j'ai vite appris qu'on devait faire certaines choses. Donc, entre autres choses, sur les visages, jamais un bouton, jamais un cerne. Donc, ça, c'est effectivement retoucher en post-production, enlever les boutons, enlever les cernes, parce que ce sont des marques temporaires, ce ne sont pas des marques permanentes. Donc, ça, c'est toujours enlevé quand je fais de la post-prod. L'autre chose, c'est que s'il y a des petites imperfections, des choses qui dérangent le message final, moi, j'aime bien les enlever. Donc, c'est ce que je fais habituellement. Maintenant, de retoucher les photos et lisser la peau, ce n'est plus à la mode. Alors, je ne fais pas ça. Tu me dis que ce n'est plus à la mode. Non, ce n'est plus à la mode de lisser la peau. C'est super important de garder le grain de peau quand on retouche les images. Donc, c'est important de se former. J'ai fait des formations justement pour apprendre à retoucher de façon vraiment pure une photo de telle sorte qu'on garde le grain de peau. Donc, il y a des méthodes pour ça. Et c'est important de faire ça pour que quand on livre un produit, au final, les gens ne sentent pas que la peau a été retouchée. Puis ça, est-ce que c'est une nouvelle norme de l'industrie? Parce que des fois, je regarde des photos, puis on voit qu'on a joué avec les formes du visage, les joues, les choses comme ça. C'est certain qu'il y en aura toujours qui vont retoucher de façon extrême, puis dépendant des magazines, des clients, de la demande, ça va être fait. Mais de façon générale, on est dans le plus naturel possible. Puis les gens que je reçois au studio, que ce soit des modèles ou que ce soit des familles, on me dit souvent « je ne veux pas être retouchée ». On me demande souvent plus ça que l'inverse. Wow! Moi, je me souviens quand j'ai commencé, j'avais fait des photos pour une grosse firme, GM pour ne pas la nommer, puis le président m'avait demandé d'enlever les rides, d'enlever une vraie job de Photoshop. Puis quand j'avais livré le produit, il m'avait dit « c'est mon garçon ». Bien, j'ai dit « c'est ça que tu m'as demandé, d'avoir l'air de ton garçon ». Mais je suis content que ça revienne un peu plus naturel, puis ça donne beaucoup plus de belles photos qu'on peut voir. Puis de toute façon, on s'entend que les mannequins sont tellement beaux aujourd'hui que je ne vois pas ce qu'on pourrait leur donner de plus. Pas aujourd'hui, mais tout le temps. Est-ce qu'on pourrait voir une autre photo, s'il vous plaît? Oh! Là, on vient de changer de registre. Oui, tout à fait. Bien, c'est encore la même idée. C'est d'aller chercher une profondeur, une dimension dans l'image. Donc, j'aime jouer avec les formes ici. Je voulais vraiment créer quelque chose où on sentait qu'elle était derrière. Donc, encore une fois, une notion de dimension. Et puis, j'aime particulièrement celle-là parce que, bon, j'en ai fait plusieurs avec des lignes et tout. Et ça fonctionne. Mais j'aime beaucoup celle-là parce que ça me fait penser à un tatouage. Bien, moi, c'est la première idée qui m'est venu à l'esprit. Puis la deuxième, c'est est-ce que la personne choisit ou c'est toi qui choisis l'accessoire? Autrement dit, tu sais, il y a des gens qui aiment bien utiliser leur corps comme Canva. Ceux qui se font faire des tattoos. Puis il y a des gens que je trouve que c'est vraiment, là, je regarde ça, puis c'est vraiment bien. Ça ne nous parle de personne. Puis pourtant, ce n'est que quelques dessins, mais que ça ajoute beaucoup, beaucoup de profondeur à la photo. Des fois, on va me demander des choses en particulier. On va me donner des images pour que je m'en inspire. OK. Mais dans ce cas-ci, c'était mon créatif à moi. Donc, c'est moi qui avais choisi cette texture-là. Puis la personne, j'imagine, il faut que tu la rencontres un petit peu avant pour avoir un feeling. On s'en va où? Parce que moi, je me mets à la place de la personne. Tu arrives avec tes objets. Je dis, wow, il faut que je te fasse confiance. Oui, tout à fait, oui. Souvent, il y a des gens qui vont avoir des idées, puis souvent, il y en a qui n'ont pas d'idées, puis qui me demandent de créer une séance pour eux sur mesure parce qu'ils me laissent aller en tant qu'artiste. Ça, c'est génial quand ça arrive. Oui, la fameuse carte blanche. Oui. Et puis cette image-là, pour dire c'est quoi la recette, parce que j'aime partager. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup partager mes trucs et donner des conseils. Puis la façon de faire ça, c'est super simple en réalité. Je t'écoute. C'est vraiment d'avoir une lumière premièrement très dure, assez loin du modèle, mais d'avoir la texture qu'on veut imprégner sur le modèle, donc la forme ou la texture, très, très près du modèle, de façon à ce que les ombres et les contours soient très bien découpés de façon très nette. De là qu'on peut penser que c'est un tatouage. Exactement. Donc, elle était la personne, mon assistante tenait, dans ce cas-ci, c'était un charle avec des motifs, tenait le charle avec des motifs très, très près de mon modèle, juste assez pour dégager mon cadre, tout simplement. Comme vous pouvez voir à la maison, des fois, on pense que le photographe, il pèse un bouton, puis la photo, ça fait, il y a beaucoup plus que ça. On a le temps pour une dernière photo. Ça finit plutôt bien. Alors, j'aime le studio. Le studio prend une grande place dans ma vie, mais j'aime beaucoup aussi la lumière naturelle. Donc, je fais parfois de l'événement. Et puis, c'était une fête de famille. Et puis, la petite histoire de cette photo, c'est que j'étais couché dans l'herbe et je photographiais d'autres enfants qui jouaient dans une maison. Ah, lui, il n'avait pas affaire à ça du tout? Je photographiais d'autres enfants qui jouaient dans une maison. Et puis, à un moment donné, ils sont partis de mon champ de vision. Et puis, j'étais avec ma 70-200. Et je me suis tournée pour voir qu'est-ce que je peux photographier entre-temps. Et puis, j'ai connecté. Et la petite histoire de ça, c'est que lui, il était très loin de moi. Il me regardait faire depuis le début. Et puis là, quand je me suis retournée vers lui et que je l'ai vue, on a connecté ensemble. C'est clair. Puis, c'est étrange parce que c'était un party et puis il y avait plein de gens alentour. Mais on a l'impression qu'on est tous les deux seuls au monde. Mais que dans tout le brouhaha, que lui, il est là paisiblement et qu'il me regarde de faire. Il y a vraiment un silence dans cette photo-là. J'aime bien les jambes de maman derrière. Puis, ça raconte un peu l'histoire. Puis, le noir et blanc, il est pour beaucoup aussi. Bien, c'est déjà terminé. Ça fait que merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Et merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. On est déjà rendu à notre conseil de pro. En début d'émission, j'ai parlé de la lumière. Je vais encore vous parler de la lumière, mais pas aussi longtemps. Je vais vous mettre ça terre à terre. Il y a de la bonne et de la mauvaise lumière. La bonne lumière, je vous dirais que c'est les classiques. Les classiques étant les « golden hours », c'est-à-dire au lever du soleil et une heure par la suite. Au coucher du soleil, une heure avant le coucher du soleil. Puis, il y a ce qu'on appelle après les « blue hours » qui peuvent être encore là une heure après le coucher du soleil. Pour ceux qui aiment faire des couchers de soleil, je vous dirais que c'est le moment de rester. Il faut absolument rester une fois que le soleil est couché parce que c'est là qu'on a une explosion de lumière. C'est là qu'on va avoir toutes les lumières du spectre. Les mauvaises lumières maintenant. Les mauvaises lumières, c'est une façon de parler. Il y a toujours possibilité de faire une photo, peu importe l'heure, peu importe où vous êtes. Par contre, je vous dirais qu'il y a beaucoup de variations dans la lumière, que ce soit à l'automne ou à l'été. L'automne, le printemps, l'hiver, vous avez une lumière qui est à peu près égale. Le soleil ne va jamais monter trop haut dans le ciel, donc vous n'aurez pas des ombres qui sont trop droites. Par contre, l'été, je vous dirais qu'entre midi et deux heures, c'est à peu près la pire période pour prendre des photos parce que votre soleil est bien droit dans le ciel, il est perpendiculaire avec le sol. Ce que ça fait, ça fait des ondes qui tombent. Si vous prenez des gens, ils vont avoir l'air deux fois plus vieux à cause de l'ombrage qui vont tomber. Les rides vont apparaître beaucoup plus. Essayez d'éviter cette partie-là de la journée, soit entre midi et deux heures. Par contre, quand on est en voyage, des fois, on n'a pas le choix de faire des photos pendant ces heures-là. On ne peut pas revenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un polarisant. Le polarisant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever certaines réflexions de la lumière, ce qui va faire que votre image va être un peu plus saturée. Ne prenez pas ça pour faire des portraits. Si vous voulez faire des portraits dans ces heures-là, vous prenez la personne, vous la déplacez un petit peu, vous allez à l'ombre, vous allez avoir une lumière qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, pas mal moins drue. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a des bonnes, des mauvaises heures, et qu'on peut toujours travailler, peu importe la lumière qu'on a, il faut faire avec. C'est le temps d'être créatif. Sur ça, bonne semaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501